Salut YouTube Boss, bienvenue sur ma chaîne c'est Grand Miam et aujourd'hui on va répondre à une question ou en tout cas on pourrait soulever une éventuelle possibilité pour un futur rajout dans une mise à jour plus ou moins lointaine. Est-ce que le fait de laisser brancher les manettes vont faire diminuer l'autonomie de la console en sachant que ici sur l'unité centrale nous avons 6200 milliampères de batterie tandis que sur chaque manette nous avons 900 milliampères et donc en tout 1800 milliampères. La question que je me posais et qui est légitime était de savoir si on avait la possibilité lors d'une future mise à jour et bien de ne pas spécialement recharger ces manettes là mais plutôt utiliser leur batterie individuelle qu'on réinjecterait dans la console pour augmenter son autonomie principale. Alors avant de plonger dans le sujet et bien je vous invite comme toujours à liker, vous abonner, activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos, faire un petit tour chez mon partenaire GamesGo si vous voulez faire d'énormes économies sur vos différentes plateformes de streaming et puis rejoignez les membres Ultra Extratubos qui sont les pionniers de l'évolution de la chaîne. Allez c'est parti ! Alors ce que j'ai fait dans ce test j'ai mis un chronomètre et à partir du moment où j'ai débranché la console que ce soit en mode avec ou sans ses manettes et bien on va pouvoir constater son autonomie et puis du coup l'autonomie des manettes. Pour ça j'ai choisi le jeu The Last of Us Part 1, j'ai fait un réglage sur performance, vous savez peut-être c'est 20 watts, j'ai mis le mode alimentation OS sur performance également, je n'ai strictement rien limité et dans les paramètres parce que c'est important aussi de pouvoir juger de l'autonomie de la console en fonction des paramètres qu'on a mis dans le jeu, en affichage donc je suis en 900p et j'ai utilisé du FSR 3 équilibré etc etc et dans les graphismes j'ai mis du faible la plupart du temps. Alors ici c'est pas des performances dans le jeu qui nous intéressent mais vraiment l'autonomie et c'est ici que j'ai décidé de me bloquer pour pouvoir vous montrer réellement ce que ça va donner. Alors évidemment on va pas se faire les plus d'une heure de vidéo pour pouvoir constater en fait le nombre de minutes qui a d'écart entre la version avec la manette et la version sans manette mais il faut rappeler une chose très importante ici j'ai pas fait cette vidéo pour dire voilà on peut peut-être gagner 10 15 20 minutes de jeu si par exemple on utilisait les batteries des manettes mais bel et bien pour espérer avoir lors d'une prochaine mise à jour et bien le choix parce qu'il y en a qui vont peut-être ne jamais jouer avec les manettes détachées peut-être il y en a qui jouent uniquement avec les manettes détachées puis on a aussi qu'ils vont se dire bah écoute je fais une partie en mode attaché et une partie en détaché voilà ce qui peut se produire bien sûr ça dépend de où on est qu'est ce qu'on fait par exemple quand on est à l'aéroport peut-être qu'on attend sur un siège du coup on laisse les manettes attachées et puis d'un seul coup on peut se mettre à manger ou un truc comme ça et puis après on reste un peu à la table et puis dans ce cas là on la met en mode table top pour pouvoir jouer avec les manettes dans la main donc en fait moi ce que j'aimerais c'est avoir la possibilité d'avoir le choix au moins avoir le choix et donc ça donnera en plus de ça une véritable plus value à la console parce que plus on aura de possibilités et plus ça va toucher de consommateurs parce qu'on a tous des façons de jouer différentes évidemment voilà à 1h19 minutes et 45 secondes nous avons le message de windows qui vous indique que votre batterie est faible et qu'il va falloir mettre votre console sur secteur je vous rappelle que là ça concerne la console avec les manettes attachées donc on peut faire une heure 19 minutes de jeu avec cette console avec l'autonomie de la partie principale et de ces manettes attachées à une heure 20 minutes 58 secondes nous avons le message également sur la partie de la console où les manettes sont détachées donc on va dire à peu près à une minute de décalage donc je pense que il y aura une minute environ entre la version avec manette et la version sans manette on va attendre encore un petit peu les tubos une heure 22 minutes 19 secondes pour la première console et enfin je pense que ça devrait plus tarder voilà une heure 23 minutes et 47 secondes soit une minute 30 environ de plus alors qu'est ce qu'on pourrait dire déjà si vous avez remarqué la batterie l'autonomie des manettes n'a quasiment pas baissé alors certes nous n'avons pas utilisé les manettes mais force est de constater que les lumières sont restés allumés et qu'en plus de ça même si on les utilise les 900 milliampères vont nous permettre de jouer facilement entre trois heures et demie et quatre heures de jeu je les ai déjà utilisé sauf évidemment la manette droite qui si vous l'utilisez en mode fps va utiliser le laser en dessous et du coup va forcément va utiliser plus de batterie néanmoins si on pouvait éventuellement utiliser la batterie ou une bonne moitié de la batterie soit 1800 milliampères divisé par 200 milliampères et qu'on le donnerait à la console on pourrait gagner éventuellement entre 15 et 20 minutes de jeu théorique après avoir en pratique c'est comme tout mais je pense même qu'on pourrait aller au delà de la récupération des 900 milliampères et c'est là où c'est intéressant et que les nouveaux devrait travailler sur le sujet je pense que c'est tout à fait possible de rediriger alors sauf si les nouveaux me dit le contraire on me le prouve en tout cas parce que encore une fois je suis pas technicien mais je pense que ça serait tout à fait possible de récupérer l'autonomie de ces deux petites manettes de les rediriger vers l'unité centrale et là de pouvoir gagner facilement une demi-heure de jeu les tubos ça veut dire qu'on s'approcherait vraiment des deux heures de jeu plein et entière sur nos jeux alors ici encore une fois on pourrait baisser à 18 watts gagner encore quelques minutes etc voilà les nouveaux je crois que vous ai donné un petit plan de travail et je partagerai cette vidéo bien sûr sur la communauté les jeunes go pour leur montrer vraiment ce que je souhaite parce que je pense que la communauté n'a pas forcément compris de quoi je voulais parler ou alors ne veulent peut-être pas comprendre mais bref voilà c'est toujours bon à savoir c'est toujours bon de connaître l'autonomie aussi de sa console et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo tibos ciao